Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al-mufid en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat. Donc aujourd'hui sur la page 241, on va résoudre le problème 8 sur les fonctions logarithmes. Donc en commençant par la première partie de cette page, de ce problème, soit f la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par le tableau suivant dans les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc calculer g2. Donc en commençant par la première partie de la page 241, on va résoudre le plus l'infini par le tableau suivant. Donc en commençant par la première partie de la page 241 plus l'infini par le tableau suivant. Donc 1-infini par le tableau suivant, l'infini par le tableau suivant, donc c'est 0. Donc pourquoi est-ce que c'est ce qui est? Bien sûr, parce que nous voulons connaître qu'on a dit, Donc 1-infini par le 1, il y a 1-infini par le 1, l'infini par le 1, pour 1, il y a 3. Donc 1-infini par le 1-infini par le 1. déterminer le signe du G. Donc, comme j'ai dit, puisque C de G coupe l'axe des ordonnées l'axe des ordonnées en 1. La fonction est strictement croissante et la fonction est strictement croissante et la fonction G est strictement croissante. Donc, G de X est inférieur ou égal à 0 sur 0 et G de X supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, c'est l'objectif de la tableau de variation. Nous avons aussi l'intervalle de la deuxième partie. Le problème, on considère la fonction F définie sur, par, soit G, sa courbe représentative, vérifie que la limite lorsque X tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Nous allons considérer la limite de F de X lorsque X tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsque X tend vers plus l'infini, il y a X moins 1 demi plus 1 sur 2X carré plus Ln de X sur X le tout au carré. c'est égale 0. carré. C'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini tiens l'n de x sur x au carré est égal à 0. C'est une limite usual. Et c'est l'infini bien sûr, si vous êtes dans le maquant, vous voulez 0. Et nous avons la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini tiens 1 tiens x moins 2,5 est égal à plus plus l'infini. Pourquoi ? Lorsque l'infini est égal à 1 est égal à l'infini. Donc nous avons la question de la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Nous devons la question suivante. Si nous avons la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, c'est égal à plus l'infini c'est égal à plus l'infini. Mais nous allons nous dire que nous avons la limite. 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 60 assemblées au voisinage plus l'infini donc la limite de la f de x. f de x a la c'est x moins 1,5 plus 1 sur 2 x carré plus ln de x sur x le tout au carré. moins entre parenthèse x moins 1,2. qui s'estimplitons la limite de x moins 2,5. donc on va prendre l'infini pour x plus l'infini de x par cm. donc on va mettre l'infini et l'infini. alors on va mettre l'infini. Puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini tient f de x moins y est égal à 0, donc y est égal à x moins 1,5 est une asymptote. A oula gade n'goule autrement dit la mèche akda, gade n'goule donc d, d est une droite, a oula d de l'équation y est égal à x moins 1,5 est une asymptote qui dira oblique. Oblique au voisinage de plus l'infini, voisinage de plus l'infini, donc gade n'goule, gade n'haawal un tracé, wadj chifoahed l'europaire, l'égal ou l'ina be enna wachsukoun orthonorme ou l'unité 1 centimètre. Donc ici, ici, on peut prendre 1 centimètre, donc je n'ai pas besoin d'éstailler ou d'éstailler ou d'éstailler ou d'éstailler. Donc, on peut prendre 1 centimètre, donc on peut prendre 1 centimètre, donc on peut prendre 1 centimètre. Voilà. Donc, c'est la asymptote. On va faire le cas de la asymptote. Donc, c'est la asymptote. Y, delta d. La asymptote d. Donc, c'est la asymptote d. Y, delta d. La asymptote d. Donc, c'est la asymptote d. Y. la question suivante donc la question suivante donc la position relative de la courbe par rapport à d et on a la position relative, on a la position relative f de x moins y c'est à dire x moins 1 demi plus 1 sur 2x au carré plus ln de x sur x le tout au carré moins x moins 1 demi, on va sur les halosini, on va marcher avec ça, on va dire 1 sur 2x au carré plus ln de x sur x le tout au carré ceci bien sûr il est positif à l'élève qui est au carré etc, on va avoir un carré donc ça ceci est supérieur au égal à 0, c'est pas grave, on sta à dire que la courbe c' est à dire x moins y est supérieur au égal à 0 ça fait l'intérieur de la ceinture, sur le dessus de la durée d'aie. D'aie de la durée d'aie de l'aie, parce que si on veut nous laisser le plus en plus, c'est ce qui veut dire que cette durée de la durée d'un pot. C'est pour moi parce que la durée d'aie d'un pot est moins fort. Pour ça dire qu'aie d'aie de l'aie ok. On trouve que ça va y'aie du rapport. Nous n'avons pas encore le cas, parce qu'on peut quitter le casque, parce qu'on a trouvé strictement sur le casque. Donc, il y a strictement sur le casque. Donc, on passe à la question suivante. Donc, il y a la limite, lorsque x tombe vers 0 plus, de f2i. C'est-à-dire, la limite, lorsque x tombe vers plus l'infini, x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x, le tout au carré. Donc, si nous faisons le casque, comment est-à-dire ? Nous faisons 0 plus. 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, 0 plus, c'est 0, c'est moins 2 demi. 0 plus, c'est moins l'infini. C'est-à-dire, la limite, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Nous allons déjeuner. C'est plus l'infini. La limite, lorsque x tombe vers plus l'infini, n'est-à-dire ln de x sur x, le tout au carré. C'est plus l'infini. Donc, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Donc, 0 plus, 0 plus. C'est plus l'infini. 1 sur x au carré. C'est plus l'infini. Il y a donné une asymptote. Une asymptote qui sera verticale. x est égal à 0. De l'équation x est égal à 0. Nous dirions une de l'équation. Où l'équation x est égal à 0, c'est l'axe des ordonnées. Ce n'est pas 됩니다. chool the L'athmmat. Ce n'est pas près de cette partie. C'est plus l'infini mais ce qui se présente. Alors on donne l'infini. On этому Canter une impression des douleurs. Nous avons crié l'ing avec plus l'infini unifini et l'axe des blessures. We connaître l'infini qui s'allez avec plus l'infini. Enfin, nous allons appeler on a témoin de constance pour les champign corrections. et on va voir le résultat de l'autre. Donc on va faire f prime de x. Donc on va faire d'abord, on a f est dérivable. Et dérivable sur 0 plus l'infini. Donc on va faire f prime de x. On a x moins 1,5 plus 1 sur 2x carré plus l euxicummies sur x. Ici, on va utiliser avec exemple 1, x prime, 1 par painful. À 0,3. Puis, on va augmenter la quite de 1 par contre la x carré. On va faire la dérivable de la 1 par contre la x carré. C'est à x автомобilien. Non? On va troutener la dérivable de la x carré sur le x carré qui dériverons ça. Nous servons avec l' appreciate le счet d'al Pizza l'n02x Nous disposons à Grand Spain et sur le derivage de l'n L'n emperor X nous collons la quantité l'n D'accord donc un des Intervieweres qui rendait 1 peut Bakul 12 Nous过ons le plus 1-1 sur Xirez. Et donc là- tumors plus Xirez. L bothering y toi et toi. Nous l'a dit x excited. 1-ln2x et ici il y a 1 et voilà donc nous allons voir ce qui va donner ceci nous allons mettre le dénominateur avec x4-3 nous allons mettre en x3 nous allons mettre en x3 moins 2 zln2x plus 2 pardon moins 2 ln2x et nous allons mettre en x4 donc il y a 1 et là il y a 1 qui ne va pas être en x4 donc il y a 1 il y a 1 et là il y a 1 donc x4-3 et là il y a 1 et là il y a 1 moins 2 zln2x plus voilà alors il y a 1 donc il y a 1 et là il y a 1 sur x J de x sur x de x3. C'est positif. Donc, le signe de l'f prime de l'f prime de l'x est le signe de quoi ? Le signe de l'j de x. Qu'est-ce qu'il signifie ? Qu'est-ce qu'il signifie que nous disons dans le tableau ? Donc, nous avons j de x. Qu'est-ce qu'il signifie ? Nous avons 0 jusqu'à l'1. Donc, j de x nous n'a, nous avons 0 jusqu'à l'1. Nous sommes 1 jusqu'à l'1. Et nous avons 1 jusqu'à l'infini. Nous avons eu un signe de l'j de x. Donc, au moment où la signe de l'j de x est le signe de l'f prime de l'x. Donc, f prime de l'x va être là, il sera un signe de l'un. Et ici, il sera un signe de l'un. Voilà ! Donc, nous allons nous enlever le tableau de variantes. Et ici, on va mettre l'un. On va mettre en plus d'infini. Et ici, on va mettre en plus d'infini. Et là, on va faire l'un. Nous allons réellir la fonction. Donc, on va mettre les chiffres par l'un. Donc, nous avons 1. 1 dans un centre. Donc, 1. On va mettre l'un. C'est-à-dire qu'il a un mas. Un tangent par l'un. C'est à la fin de cette question. Nous allons juste faire le format et nous réunir le graphique. Ainsi, on a un numéro de 1. On a un numéro de format. A l'un numéro de format. Et on en fait, il va nous mettre un peu plus. C'est la fin de l'exercice. C'est la fin de l'exercice.